... Bonjour chers internautes. Un grand événement se profile à l'horizon. Jazz le philosophe de la banlieue organise une grande synthèse philosophique. Le samedi 25 mai, à l'école Amokat, l'entrée est fixée à 5 000 francs. Venez vivre la véritable réflexion philosophique avec, comme paré, Mohamed Alamin Fahl, expert en communication. Les professeurs invités sont les suivants. M. Sougou, groupe des élites. M. Badrandiaï, LPA, plus Dr Aydara, Khalia Aydara, ma grande soeur, agrégée en philosophie. M. Badrandiaï, professeur de philosophie à l'université Cheikh Ante Diop et maître de conférence. Donc, tous les élèves de la classe de terminale sont invités à cette grande manifestation, à cette grande cérémonie et à cette grande synthèse philosophique qui aura lieu le samedi 25 mai, Inchallah Rabbi. Donc, la philosophie, dans son esprit, on peut dire qu'elle est une école du doute, c'est-à-dire une entreprise critique qui est capable de remettre en question l'ensemble des idées préconcis. Le rapport entre la philosophie et la religion, on peut dire qu'il y a deux rapports. Le rapport de divergence et le rapport de convergence. Le rapport de divergence, la philosophie est antidogmatique alors que la religion est dogmatique. Le rapport de convergence, la philosophie et la religion partagent la métaphysique. Entre la philosophie et le mythe, il y a deux rapports. Le rapport de divergence et le rapport de convergence. La philosophie écarte le mythe parce que le mythe est un récit imaginaire qui se transmet de génération en génération. Alors que la philosophie fonctionne avec le doute et l'étonnement. Le rapport de convergence, la philosophie se converge avec le mythe parce que Platon est le philosophe qui a plus utilisé le mythe dans sa philosophie. Tel est le cas de son ouvrage intitulé « L'allégorie de la caverne » c'est-à-dire la théorie des deux mondes, celui sensible et celui intelligible. Le premier est faux alors que le deuxième est vrai. Philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire libérer l'âme du corps. La métaphysique, on peut dire que la métaphysique est l'étude des réalités qui viennent après la physique. L'homme intelligent est celui qui se demande d'où venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de l'existence. On peut dire que la métaphysique trouve son importance à travers deux critères. En tant que métaphysique, elle permet à l'homme de comprendre les questions existentialistes propres à lui-même. En tant que métaphysique, elle permet à la philosophie de se distinguer des connaissances positives comme la science. Domaine 2, on peut parler nature et culture. Qu'est-ce que la nature ? D'abord, la nature est interne, c'est-à-dire l'ensemble des caractères éritaires et biologiques de l'homme. Ensuite, la nature est externe, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure qui n'est pas la création humaine. Qu'est-ce que la culture ? La culture est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Société individue, dit grec socios, qui veut dire accompagner. La société désigne un ensemble d'individus vivant dans un même territoire. On peut dire entre société et individue, il y a deux rapports. Le rapport de dépendance, l'homme dépend de la société. Et le rapport de contradiction, c'est-à-dire deux formes de marginalité. La marginalité positive et la marginalité négative. On peut parler aussi du travail. Qu'est-ce que le travail ? Le latin tripalium, qui veut dire un instrument composé de trois pieds qui servait à tâcher les animaux sauvages. On peut dire qu'il y a le travail comme nécessité, qui est une libération, et le travail comme aliénation, c'est-à-dire travail comme exploitation de l'homme par l'homme. On peut parler de la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Dans un premier temps, il y a le libre arbitre, développé par Descartes, c'est-à-dire la liberté, comme une absence totale de contraintes, indépendance totale. Après, il y a la liberté rationnelle, développée par Boris Hispinoza, dans l'éthique publiée en 1677, que l'homme est déterminé par les causes, par les lois de la nature. On peut parler aussi de la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience est la connaissance plus ou moins claire que chacun possède dès sa naissance. Être conscient est le fait d'agir et de savoir ce que l'on fait. Mais on peut parler de l'inconscient, tout processus psychique qui échappe au contrôle de la raison. On peut parler aussi de qu'est-ce que l'épistémologie ? L'épistémologie a été théorisée par Michel Foucault dans son ouvrage intulé « Les mots et les choses » publié en 1966, qui reprend le concept grec épistémique, qui veut dire science, logos, qui signifie discours. Les différentes formes de science sont les sciences expérimentales ou de la nature, qui sont la physique, la médecine, la biologie, la botanique, et les sciences humaines. Les sciences humaines portent sur l'éthique de l'homme et l'homme est presque un être indéfinissable. Il y a les sciences logico-formelles, les sciences logico-formelles, comme les mathématiques et la logique. On peut parler aussi de l'introduction à l'esthétique, l'art. Qu'est-ce que l'art ? Nous pouvons convoquer l'ouvrage de René Ouï, intitulé « Sens et destin de l'art », pas d'art sans homme, mais pas homme sans art. C'est-à-dire que l'art marque la plus grande victoire de l'homme sur la nature. Et il y a deux conceptions. La première conception, « Art comme mimezi », c'est-à-dire art comme imitation. Zexis était un artiste grec de l'Antiquité qui imitait les réserves dans un tableau d'art, à tel point que les oiseaux piqueraient ces réserves qui se trouvaient dans le tableau. Cela montre que l'imitation est un art, c'est-à-dire que tout artiste est un créateur, même quand il imite la nature. Art comme dévoilement. Selon Bergson, l'artiste ne doit pas imiter ce monde vulgaire que nous appelons monde, mais de lui subsister un autre monde. Donc nous pouvons dire que, incha'Allah, le 25 mai, la synthèse sera une très grande synthèse avec des professeurs éminents. Donc je vous remercie, je profite de l'occasion pour remercier tous les élèves des cours privés, Céline Abdou Karim Baké, et aussi je remercie Moucher Bekaï. Monsieur le philosophe, vous donne rendez-vous le samedi 25 mai 2019 à l'école Amokat, à partir de 10h. Venez vivre la véritable réflexion philosophique, soyez nombreux, découvrez ce monde de philosophie avec le charmant professeur du banlieue Badiaz, le philosophe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada